Etats-Unis, la série, Rosanne, arrêtée après un tweet raciste de son actrice, l'actrice américaine Rosanne Barr le 23 mars 2018. Valérie Macron, AFP Rosanne Barr, comédienne qui incarne à l'écran une mère de famille qui a voté pour Donald Trump, est aussi un soutien inconditionnel du président américain dans la vraie vie. Après un tweet de l'actrice sur une ancienne conseillère noire du président Barack Obama qui a soulevé un tollé, la chaîne de télévision ABC a décidé ce 29 mai d'annuler la diffusion de la série dont elle était la vedette. Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpé des rires enregistrés, des claquements de porte et une famille qui s'échappe sur la politique, voici les ingrédients qui faisaient le succès de la série, Rosanne, depuis son retour sur les écrans aux Etats-Unis après 20 ans d'interruption. Rosanne Barr interprète une mère de famille de la classe ouvrière et admiratrice de Donald Trump. Un rôle qu'elle incarne aussi dans la vraie vie, et notamment sur les réseaux sociaux, où elle relaie régulièrement des théories conspirationnistes. Un tweet, odieux, et répugnant, dans un tweet publié dans la nuit du 28 au 29 mai, l'actrice a comparé une ancienne conseillère afro-américaine du président Barack Obama, Valerie Jarrett, à un enfant né d'un croisement de la planète des singes et des frères musulmans. Ce message a provoqué une réaction en chaîne sur Twitter, une productrice de l'émission a annoncé son départ et une campagne a été lancée pour demander aux annonceurs de suspendre leur soutien à la série. La comédienne s'est excusée mais la chaîne ABC a finalement tranché. Le tweet de Rosanne est odieux, répugnant et ne correspond pas à nos valeurs, a déclaré le directeur des programmes avant d'annoncer « Nous annulons sa diffusion ». Cette décision n'a pas dû être prise à la légère, avec ses 18 millions de téléspectateurs, Rosanne est la série la plus regardée aux États-Unis.